Comme ceux-là, quelques chansons, on aura l'occasion de la réécouter dans son entier. Mais là, on a le plaisir d'en recevoir Maro. Maro, bonjour, bienvenue à Woodo Radio. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Voilà, parce que c'est vrai que là, parmi les gens qui nous répondent de suite, voilà beaucoup de gens qui sont des gens déjà engagés en dehors, bien sûr, de cette période un petit peu inédite, un petit peu spéciale. Alors, Maro, dites-moi déjà comment ça va et comment vous vivez en quelques mots avant qu'on parle de votre initiative confineur. Comment ça va et comment vous vivez cette situation ? On s'organise, on reste confiné, mais ça n'empêche pas de pouvoir mener des actions citoyennes, bien sûr. Oui, tout à fait. Bon, pour tous les gens, c'est assez dur de rester à la maison, confiné. Il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. Donc, pour eux, ça, c'est dur. Mais bon, après, il y a toutes les familles qui sont, il y en a plusieurs à la maison, qui, parfois, ce n'est pas tout à fait évident, déjà dans la maison normale. Et du coup, on essaie de pouvoir travailler ce projet exprès, en fait, pour apprécier un petit peu la situation à la maison, pour occuper les enfants, car ils sont un peu en manque d'école. Apparemment, la filière école ne marche pas assez bien, qu'est-ce que ça ? Et du coup, la récré encore moins. Donc, dû à ça, j'ai essayé de créer quelque chose pour pouvoir occuper les enfants à la maison. Je me suis rendu de compte avec les miennes que l'unique moment qu'il arrête de courir partout, c'est quand il commence à définir, à peindre. Du coup, voici là, cette initiative de pouvoir créer des dessins à colorier, pour eux, qui viennent de leurs idées, justement, pour pouvoir travailler la prévention, en fait, pour les occuper, pour donner un coup de main aux parents. Et aussi, pour vous expliquer aussi les gestes derrière, parce que je vois beaucoup de documents pour les adultes, mais pour les enfants, je ne vois pas grand-chose. Surtout pour eux, ils ne savent pas lire les clés. Donc, les dessins, pour moi, c'est la meilleure manière de passer les messages. Mais mon salut, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à vous, si on ne prend pas encore, qu'il faut faire un dessin. Voilà, c'est vrai. Ça, on le comprend, parce que là, on reste confiné, on se déplace, comme je disais juste avec Nicolas, pour ce moment de direct à la radio. Donc, voilà, on fait juste un déplacement de chez nous à la radio. Et c'est vrai qu'il y a trop de gens, c'est bizarre, qui restent groupés. Après, qu'on sorte, bien sûr, pour des besoins, nos premières nécessités, c'est normal. On peut avoir un rendez-vous chez le médecin, aller chercher des médicaments. Là, il y a de l'entrée de la solidarité pour les courses, etc. Donc, c'est vrai que là, le message, il ne passe pas auprès de 100% de la population. Alors, Mauro, c'est vrai que vous êtes à la fois papa, mais également artiste. Donc, vous avez combiné les deux sur cette initiative. Alors, en fait, ça part d'un projet tout simple. C'est de pouvoir proposer chaque jour des nouveaux dessins pour que les enfants puissent colorier. Et puis, avec un message derrière, c'est ce que vous disiez. Ça permet, pendant qu'on dessine, le côté pédagogique également. Donc, ça se passe comment ? On peut retrouver ces dessins sur votre Facebook, un Facebook dédié au projet ? Oui, en fait, nous sommes créés avec des amis, avec Romain, les Galbassales et Clérences. Ils sont là, c'est privé d'écrire une page web exprès et un Facebook qui s'appelle Confinart. Donc, comment confinement ? Et art. Mais c'est juste dans un mot, Confinart. Et c'est là qu'on fait un poste tous les jours de dessins minimum, de dessins pour les enfants à colorier. Et des fois, il lance trois ou des fois, quand je suis plus motivé quatre. Mais l'idée, c'est justement de donner des messages positifs et puis d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les mesures qui a pris l'État pour créer une barrière contre les virus. Donc, ne pas se toucher les messages avec les mains, respecter un maître à distance, se laver constamment les mains et voilà, faire gaffe à la sortie parce qu'il y a pas mal de choses qu'on entend tous les jours des petits voyous qui essayent de contourner en fait les confinements, les décrets. Donc, du coup, il faut que les petits puissent comprendre bien tout ça. Et pour moi, ça, c'est important parce que quand même, les enfants, c'est les futurs, c'est les futurs de la France. Donc, c'est eux qui ne comprennent pas, on ne les explique pas d'abord et qu'est-ce qu'on veut voir après. Donc, après les confinements, il y a un message moral aussi derrière. Après, je ne suis pas là pour faire la morale, mais au moins pour leur dire des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien dans ce moment spécifique qu'on vit tous. C'est assez difficile. Donc, mais bon, tout ça avec beaucoup d'humeur, je mets en place des animaux. En fait, tous les dessins sont originaux parce qu'il y avait des parents qui me demandaient des personnages de la télé et que les enfants voulaient peindre. Mais bon, après, tout ça avec les droits d'auteur, je n'ai pas les droits de faire ça. Donc, je suis obligé, en fait, à réinventer des personnages à chaque jour pour pouvoir passer ce genre de messages. Et donc, voilà, Facebook, c'est gratuit, c'est libre. À ce moment, il y a des centaines des parents quand même qui sont des femmes de télécharger des dessins. Et puis, dans les autres pays aussi, il n'y a pas que la France. Ils ont repris des dessins en Italie, en Espagne, au Chili, en Argentine. C'est le pays qui commence à rentrer en confinement. Donc, pour eux, peut-être que ça va prendre beaucoup de mois. Du coup, c'est une aide tout simple. C'est assez petit, mais des fois, ça aide beaucoup dans les maisons. Surtout qu'on n'a pas les bouquins, tout est fermé, toutes les boutiques sont fermées. Donc, on ne peut pas trouver. Quand il y a pas mal de messages, des gens qui remercient, c'est impossible à ce moment de trouver ça. Et tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est des livres droits. Donc, finalement, ils ne sont pas terribles. Donc, il faut quand même d'augmenter un peu la qualité pour que les enfants puissent s'amuser et créer eux-mêmes cette histoire avec les personnages. Et puis, avec les sites, mes familles sont en train de créer un système aussi pour créer des jeux aussi, des jeux interactifs. Et on va proposer différents concours aussi dans les sites, tout ça. Donc, voilà, ça s'agrandit jour à jour. On invite aussi les parents à donner des filets. Les parents, ils s'envoient des photos aussi des dessins que pour les enfants et tout ça. Donc, il y a une connexion, une communauté qui se crée et à un niveau solidaire qui est assez sympathique. Et il y a eu plusieurs partenaires des sites web aussi qui sont en train de partager des dessins. Il y a la médiathèque de Monaco qui a lancé les dessins aussi dans leur plateforme et des sites web et des sites web. C'est sympa. Ça, c'est sympa. Nous, on ne l'attendait pas parce que c'était vraiment une idée qui ne partait vers rien juste pour occuper les petits. Mais finalement, finalement, ça a devenu une aide bien plus importante de se contrôler que ça devait être. Alors là, c'est vrai que ça allie à la fois le côté ludique et pédagogique. On va partager à nouveau sur les réseaux sociaux, bien sûr, avec le Facebook dédié, facebook.com.com stage Confinart BDX pour Bordeaux. Alors, Maro, vous êtes d'origine chilienne. Vous avez cité le Chili de temps à autre. On essaie d'avoir comme cela d'autres intervenants. On a eu Daniele qui a été stagiaire ici au Deux Radio qui est italien. On aura des contacts avec l'Espagne qui est également durement touchée. Donc, ça permet d'avoir quelques liens, de voir s'il y a d'autres mesures. Alors, vous qui êtes d'origine chilienne, vous échangez avec des proches de la famille au Chili la situation, comment ils la vivent. Parce qu'en même temps, c'est une pandémie donc à l'échelle mondiale, on vit à peu près les mêmes choses. Déjà, comment on garde le lien pour avoir des infos et puis on a besoin de ça, de se soutenir les uns les autres. C'est ça, la citoyenneté. Donc, comment vous avez des liens, les réseaux sociaux certainement mais encore ? Oui, oui, les réseaux sociaux, les téléphones toujours. Il y a des frites tous les jours. Donc, il y a des citoyens qui sont en train de faire la quarantaine, de faire une haute quarantaine parce que l'État n'est pas capable encore d'envoyer les gens à la maison. Donc, c'est assez grave. Il y a beaucoup de problèmes avec les ministres de la santé. Donc, il y a une crise sociale qui ont été depuis quelques mois et le coronavirus, ça vient à empirer beaucoup la situation. Donc, du coup, justement, il y a cette idée des confinards qui ont été exportés de tout le Chine. Donc, là, ils sont en train de partager partout. Il y a même des partis politiques qui sont en train de partager en fait les saints histoire de pouvoir commencer à occuper les gens à l'Égypte même si l'État n'a pas encore de partager les systèmes de prévention et puis le confinement. Je trouve que c'est assez grave. Mais bon, on verra après avec le temps s'il y a des manifestations constitutionnelles contre les ministres ou contre les présidents même, car ils ne gardent pas du tout bien la situation en comparation à l'Europe. On voit bien l'Italie que c'est une crise, c'est une catastrophe. En France, on attend des pics. Maintenant, pour avril, ils sont infectés. J'espère pas. Mais si ça arrive, il va falloir être assez conféquent. avec les chefs d'affaires, autant qu'il est confiné aussi. Il faut respecter les décrets de l'État commun. Il ne faut pas sortir et ne sortir pas depuis qu'il a commencé le confinement. Il faut respecter plutôt pour faire gaffe aux autres. L'important, c'est maintenant qu'il faut être solidaires. Il faut respecter la citoyenneté et s'engager avec des projets qui puissent servir à la communauté. Je vois beaucoup des artistes qui n'ont pas encore pris le point que leur boulot puisse aider dans ce moment du crise. Je vois quand même de notre côté qu'il y en a beaucoup qui sont en train de créer des nouvelles idées et qui sont extrêmement solidaires. Ça fait plaisir. Mais nous, à notre échelle aussi, on n'est pas grand-chose. Donc, au moins, on peut aider avec ça. C'est pour ça que j'ai un doute à tous les parents, à tous les gens qui connaissent des gens qui sont des enfants et qui puissent partager cette page. Parce que là, ils vont s'amuser. Ça arrive alors. Parce qu'on prépare des choses, des petits jeux et tout. Donc, des fois, il y a des parents qui n'ont pas trop décidé pour expliquer les enfants. Et, tu sais, on vit toujours dans une vie et stressée. On court partout. Et les enfants, on va les trouver à 4 heures de l'après-midi et après jusqu'à la nuit parce que c'est cool, il n'y a pas raison de temps. Donc, cette fois-ci, peut-être que c'est l'opportunité de partager avec les enfants et de s'expliquer ce qui se passe, la situation en réelle, à travers des trains. Je sais que c'est pas facile des fois de trouver des mots, mais avec des images comme on support, ça pourrait les dire plus facile. Et en plus, en payant, la magie le plus s'est créée. Aujourd'hui, je crois que c'est des couleurs qui manquent. Il faudrait colorer la vie, il faudrait ré-enchanter les membres comme on pensait avant. Mais maintenant, c'est bien tout facile parce que c'est la même soirée de famille. Voilà, c'est un beau message que vous passez, Maro. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? Je me répète, on va partager à nouveau bien sûr votre page Facebook Confinard, BDX, mais on va le repartager comme ça, j'espère que des parents. Bien voilà, c'est une belle initiative. Donc, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, Maro, sur cette initiative ou d'autres messages ? Voilà, en rappelant qu'on est tous des citoyens, qu'on a un rôle à jouer, ne serait-ce d'appliquer les mesures préventives de confinement. En plus, comme un message, oui, à part l'inviter tout le monde à partager chez les saints, je vais vous passer un message vraiment de respect et à tous les soignants toute la première. Je crois que ça a coupé. Voilà, bon, écoutez, on va rester là, Maro, je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, merci pour votre intervention. On va partager cette page, vous avez bien compris. Et puis, on reste en lien, puis on espère vite des jours meilleurs pour parler d'autres initiatives. Voilà, en tout cas, merci Maro. Allez, je me tourne vers Nicolas. Voilà ça.